Une stèle érigée, un chêne planté pour que Strasbourg n'oublie jamais. Voilà deux des temps forts de la journée de commémoration. Il y a de l'attentat du marché de Noël survenu il y a tout juste un an. Un attentat qui a fait, je vous le rappelle, 5 morts et 11 blessés. L'hommage aux victimes s'est conclu par une cérémonie œcuménique en la cathédrale de Strasbourg. Moment émouvant sur lequel reviennent Odile Barthélémy et Jérôme Gosset. 19h45, toutes les clonches de Strasbourg résonnent à l'unisson. 19h45, heure à laquelle les premières victimes sont tombées rue des Orfèvres. Et dans la cathédrale, une cérémonie œcuménique rassemble plus d'un millier de personnes. Je crois que chaque goutte de pluie qui tombe fait pousser une fleur. Je crois que quelque part dans la nuit la plus sombre, une bougie brille. Sous les voûtes s'élèvent les voix des petits chanteurs de l'Opéra du Rhin, l'Ave Maria de Gounod. Des lectures, des musiques arabo-andalouses viennent ponctuer les témoignages des familles des victimes. Après le recueillement, place à l'espoir avec les rimes de Baudelaire et le poème « Élévation ». Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de la roi à l'existence d'une brumeuse, heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Merci de votre attention. C'était une belle commémoration, digne et pleine d'espoir et pas dans la revanche et dans la rancœur. C'était bien, c'était le message de tolérance, le message, l'appel au calme. J'ai été très touché. Et enfin, dernier geste symbolique avant de quitter la cathédrale. Je viens d'allumer une bougie pour tous ces malheureux des attentats et pour la paix dans le monde. Et dehors, quelques bougies aux fenêtres des strasbourgeois, comme des lueurs d'espoir dans la nuit la plus sombre. Merci.